cette nature adaptative résiliente de la technologie vlc nous permet en vérité de penser un certain nombre de logiciels inédits dans l'histoire de l'informatique et nous permet de regarder vers l'avant le lecteur vlc a souvent été utilisé par le passé en conjonction avec des clients btorrent précisément pour accéder un film donné avant qu'il soit totalement téléchargé complètement téléchargé et ce pour s'assurer que le flux vidéo en question était bien celui auquel on s'attendait mais les efforts techniques qui ont été nécessaires pour rendre cela possible sont importants et sont substantiels et finalement demeurent aujourd'hui dans la technologie vlc telle qu'elle fonctionne de sorte que on pourrait tracer la ligne entre deux catégories de paradigme de logiciel aujourd'hui on pourrait on pourrait voir d'un côté le logiciel qui fonctionne un peu comme sur des rails qui est très prédictif et qui finalement à la mesure par exemple d'un peut-être d'un lecteur comme itunes ou d'un composant vidéo comme on peut retrouver dans netflix ou ailleurs va s'attendre à un flux donné va s'attendre à de la big data en provenance de serveurs qui le connaît parfaitement dont le format est attendu dans le format est clair et consensuel et qui va jouer ce flux là conformément à ses standards si quelque chose déroge au standard ou à quoi il s'attend la lecture s'arrête et le lecteur essentiellement affiche une erreur rafraîchissez la page relancer l'application vlc ne fonctionne pas de cette façon là comme j'ai annoncé plus tôt et ouvre la voie à du logiciel résilient à du logiciel adaptatif finalement à quelque chose de beaucoup plus darwinien que ce que nous avons sur ces offres logicielles que l'on trouve communément sur les services ayant le plus de succès auprès du mainstream aujourd'hui et donc on peut anticiper le fait que l'informatique va se séparer en deux grandes catégories dans les années qui viennent on aura d'un côté des services appuyés sur une stack logiciel extrêmement prédictive qui sait exactement ce à quoi elle accède est ce qu'elle joue ce d'un côté et de l'autre potentiellement des outils novateurs qui feront la bonne part aux modèles distribués qu'on peut trouver dans des protocoles tels ipfs bittorrent ou autres qui seront capables de s'adapter à des contenus à des flux incomplets brisé corrompu ou autre ou d'autres choses encore et de faire ce qu'ils peuvent vis-à-vis de la donnée qui leur est transmise et c'est d'autant plus beau voilà que dans certains cas on n'arrête pas la technologie finalement on pourrait penser que la technologie prédictive qu'on trouve chez les grands chez les gars femmes arrête finalement la technique alors que dans le possible d'accéder de façon résiliente à la donnée on va jusqu'au bout des choses c'est à dire je vais voir ce que je peux faire ce que je vais te proposer va peut-être être un femme ça va peut-être être une frame grise terrible mais peut-être qu'au delà de cette frame grise on va trouver un chunk de données qui ont de la valeur pour toi de la même façon qu'on peut supporter des vieux formats qui ne sont plus supportés par les lecteurs même des grosses entreprises de l'informatique moderne de la même façon que vlc supporte ces vieux fichiers là il pourra également être extraordinairement résilient et adaptatif pour nous permettre de construire des outils qui serviront véritablement les hommes et rendront les machines sur lesquelles ils sont installés véritablement plus intéressante d'un point de vue logiciel et ce toujours au service de l'utilisateur dans un environnement internet c'est à dire à l'inverse de l'environnement minitel un environnement distribué décentralisé résilient et on l'espère qui sera favorable aux libertés de tous et nous permettra d'être de bons voisins les uns pour les autres à dire à l'inverse